Il va falloir rester prudent, être vigilant ces prochaines semaines, notamment à partir de mercredi, dans deux jours, nouvelle phase du déconfinement. Le couvre-feu passe de 19h à 21h, réouverture sous condition dans un premier temps des terrasses de cafés et restaurants, de tous les commerces, mais aussi des lieux de culture. Les cinémas, notamment, après plus de six mois de fermeture, 2000 établissements vont enfin pouvoir rouvrir après-demain. Inutile de vous dire que les cinéphiles trépingent Alexandra Sirgan. Sur Internet, Baptiste et Bastien scrutent les bandes-annonces. Objectif, bien se mettre d'accord sur les films qu'ils veulent voir en premier. On prend la séance de 18h30 ? Ouais, 18h25. Trop bien. Des affiches de cinéma recouvrent chaque recoin de l'appartement de Bastien. L'étudiant en production audiovisuelle compte voir au moins trois films cette semaine. J'ai l'impression d'être un peu comme un manager. J'ai un temps imparti pour voir les films qui m'intéressent. Surtout qu'avec le couvre-feu à 21h, on ne peut pas enchaîner deux films d'affilée. Alors oui, vous allez dire que je suis un psychopote. Baptiste est lui aussi impatient de pouvoir enfin retrouver le grand écran. Dans la salle, tout le monde ressent les émotions au même moment. Il n'y a rien d'aussi puissant dans une comédie que d'entendre la salle rire en même temps que toi. Et ça, dans un même film, tu es tout seul avec ton émotion ou avec les deux ou trois personnes à être quittée. Et les deux cinéphiles espèrent ne pas être les seuls. J'espère que les personnes qui avant n'étaient pas forcément cinéphiles se rendent compte du manque que le cinéma avait dans leur vie et amènent du coup une sorte de dépendance comme une drogue. J'espère de tout cœur ça. Alors pas de terrasse mercredi soir, les deux amis seront au cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !